Musique Alors aujourd'hui on va se faire les gorges du Naluis Là on part de Nice il est 17h50 On va se faire un petit bivouac, on attaque ça demain matin à 1h Voilà donc là on est arrivé à Puget-Aigné On va aller dans un petit centre commercial pour faire 2 petites provisions Puis on se retrouve après On s'est ravitaillé, maintenant on va ravitailler le véhicule Puisque niveau essence il reste 2 barres et on va pas aller très loin avec On est parti un peu à l'arrache Je pense avoir de la tarpe dans le coffre comme d'hab Et j'ai oublié que avec l'accident que j'ai eu j'ai dû vider le coffre J'y avais pas pensé donc on a plus la tarpe Heureusement qu'on a vu une bâche Donc bah ça sera sous le bâche Donc voilà là on fait On est sur la fin donc j'espère qu'on va installer les sardines Si jamais il y a un peu de morceaux Normalement ils devraient pas mais bon Là le sol est assez dur On va essayer de faire un truc assez dur Voilà on va installer les couches Là c'est du cassoulet les gars Ça a meilleur goût qu'à la maison Ça a meilleur goût Et bah c'est une sans alcool j'ai trouvé ça tout à l'heure En allant faire le plein Il est 23h on a un petit pépin pendant la nuit là En fait un des bois qu'on a pris pour l'abri Et bah apparemment c'était une fourmilière Donc on a envahi Apparemment je crois que c'est des fourmis rouges en plus Et du coup on a eu plein sur nous Et bah voilà donc on va essayer de défaire l'abri Je dirais les deux morceaux de bois Et puis d'aller les en foutre là on les a trouvés Et on va se démerder pour refaire en urgence l'abri Histoire de pouvoir dormir un petit peu quoi Et d'être frais pour demain matin Du coup bah on a dû déplacer l'abri Et on a changé le mode en fait Donc voilà je l'ai calé ma bâche en canadienne Voilà et puis bon bah on va se caler en dessous Et bon du coup là on a l'abri des projections Des branchages des pommes de pain Parce qu'on s'est pris quelques pommes de pain sur la tronche tout à l'heure Parce qu'il y a des écureuils Il y a plein de bestioles quoi Du coup il est minuit 34 voilà Donc je suis défoncé là j'en peux plus Je suis fracassé J'ai hâte de pioncer parce que voilà Demain on se lève tôt et puis on a de la route C'est parti pour une bonne descente C'est chaud patate pour descendre mais franchement le résultat Quand on est en bas ça vaut le coup C'est chaud patate là C'est un genou tu te tiens à la balance les bâtons là tu n'as plus besoin Ça c'est mon genou Ça fait mal Voilà donc si vous voulez venir visiter notre destination il faudra passer par tout ça C'est la première fois que je vois ça en fait Là en fait ils sont en train de tisser là les vers Là ils sont suspendus je viens de m'en prendre un sur la gueule Il y en a un autre ici Il y en a partout en fait Donc ça c'est la première fois que je vois je ne connaissais pas Donc je tâcherai de me renseigner A la rigueur si vous connaissez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je suis très curieux de savoir ce que c'est comme espèce Là en fait il y en a partout ils sont pendus à l'arbre Bon on va avancer Là c'est cool vous voyez J'ai mis des petits repose-pieds là pour se prendre Moi je ne vais pas m'en servir par contre C'était pas ma jambe m'appuie Voilà donc là on va traverser la rivière Qui est là en face Applaudissements Applaudissements Générique Voilà, on a traversé et on est arrivé là où je voulais vous emmener. C'est-à-dire au pied de cette cascade, qu'on va découvrir tout de suite. Donc là, on va entamer le chemin. Donc nous, on va aller au point sublime. Je crois que c'est un des plus beaux points de vue du coin. Et on va voir le canyon en partie, mais une bonne vue. Allez, c'est parti, ça va grimper. Là, il y a un bon petit moment de grimpe. Donc là, pour l'instant, on a la chance, c'est un peu engouragé. Parce qu'on est recouvert par les arbres. Et il y a une bonne partie qui sera recouverte par le soleil. On continue. Alors, sans de suite, il y a un peu plus d'humidité. Ça, on voit la verdure sur les côtés. Tout à l'heure, c'était tout sec. Une petite bise fraîche, je vous avoue que c'est agréable. On commence à peiner. Je vous avoue que la chaleur se fait sentir. La fatigue un peu aussi. Puisque là, c'est de la côte. Mais on a déjà donné avant, en fait. Pour la cascade. Mais bon, ça m'en tient le coup. Donc là, on repart un petit chemin sur la route, en fait. Techniquement, on ne va pas être trop, trop, trop loin. J'en profite pour vous montrer. Vous avez du thym sauvage. C'est sublime. Ça, pour les grillades, c'est le top. Donc là, on a deux petites grottes. Une ici et une là. Et l'entrée semble avoir été bouchée. Donc peut-être que c'était dangereux, je ne sais pas. Oui, certainement même. Là, et une plus petite ici. Je ne sais jamais. Vous les connaissez. Vous savez ce qu'il y a au bout, ce qu'il y a dedans. Et pourquoi elles sont là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça fait des années que je les vois. Mais je n'ai pas plus d'informations dessus. Voilà, on approche du but. Donc le point sublime, c'est là-bas. Donc je vais faire un zoom, mais ça sera un zoom pourri. Parce que j'ai une cam pas top. Voilà, désolé pour la qualité. Mais voilà. Le point sublime, c'est ce truc au bout là. On va se concrétiser. Il y a quelques centaines de mètres à traverser. Et on y est. Voilà, vous pouvez le voir en aperçu du canyon. Et nous, c'est là qu'on va. C'est le point sublime. Et voilà, je crois que c'est un des meilleurs points de vue du coin. Voilà. 1h40, au bout de 1h40, on est enfin arrivé. Il faut savoir qu'on a pris le chemin le plus long. Il y a deux chemins. Il y en a un qui est un peu plus court. Il y en a un qui est avec un véhicule à peu près à mi-parcours. On a pris le plus long. Histoire de voir un peu le paysage. Et de forcer un petit peu. Ça fait pas mal, ça décrase. Mais voilà. Avec ce canyon magnifique. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, ça fait pas mal.